Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 1er novembre 2024, 8h25, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air. On est à quatre jours des élections. Les élections les plus importantes pour les Américains, mais pour le monde occidental et le monde en général. Et je vous annonce que ça y est, c'est officiel. J'ai ma confirmation de réservation. Je m'en vais en Floride. Je vais être là. Je pars lundi soir, donc le 4, je vais être là le 5 et je reviens le 6 dans l'après-midi. Parce qu'il fallait que je sois là juste pour être là parce que c'est historique. Puis pour pouvoir dire que j'étais aux États-Unis. Je m'en vais en Floride parce que c'est une destination qui n'est pas trop chère. J'ai magasiné. Il y a plusieurs destinations qui sont quand même assez chères. Puis c'était facile. Et il va faire beau en espérant qu'il fasse un peu chaud. Puis c'est un État, naturellement, de la Floride qui est 100% Donald Trump. Ça va être fascinant. Donc je vous ferai des petites vidéos. Je vais être surtout sur Facebook parce que je vais être avec mon téléphone. Je ne sais pas si je peux faire des lives avec le téléphone sur YouTube. Mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de reportages. Je vais vous faire des petites vidéos, ce qu'on appelle les «shorts ». Ça, c'est certain. Puis je vais essayer d'être dans des endroits intéressants. J'aimerais ça le 5, le jour de l'élection, le soir d'élection, d'être dans une espèce de centre de convention où on vit l'élection en direct avec, naturellement, les Républicains. Je vais essayer de faire ça. Pendant ce temps-là, la gauche est en complet meltdown, comme on dit, en effondrement total. On est en mode attaque, attaque. C'est là que tu vois que tu le sais que tu vas perdre. Donc on est dans la désespérance. On a sorti des propos la semaine dernière. Je vous en ai parlé de John Kelly, un général qui finit sa carrière dans la disgrâce, qui a été dans l'administration Trump par la force des choses de 2016 à 2020. Et lui, il a, la semaine dernière, supposément, raconté à un site politique, politico, que Donald Trump avait dit qu'il souhaitait avoir des généraux à l'image de ceux d'Adolf Hitler et qu'il voudrait être comme Adolf Hitler. Il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucun enregistrement de ça. Et naturellement, les médias ont repris ça, Kamala Harris a repris ça dans un point de pseudo-presse à la Maison-Blanche. Et tout le monde s'est gratté la tête en disant « Ouais, mais c'est parce qu'on était en 2024 ». Sinon, Donald Trump avait vraiment dit ça. Je pense que le général en question l'aurait raconté dans l'élection de 2020. Il n'en a pas parlé. Puis là, c'est juste maintenant qu'il en parle. Vraiment, alors que tous les médias et toute la gauche depuis des semaines et des semaines accusent Donald Trump d'être Hitler, d'être un nazi, d'adorer Hitler, traitent tous les partisans de Donald Trump de suprémaciste blanc, de raciste, de xénophobe, d'homophobe, de misogyne, d'Hitler, de partisans d'Hitler, de nazis. C'est complètement hallucinant qu'on se soit offusqué que lorsqu'il est allé dimanche dernier au Madison Square Garden et où il a rempli le Madison Square Garden, on a fait référence à un événement qui apparemment s'est produit dans les années 20, début 30, où il y avait eu un rassemblement patriotique apparemment, puis qu'on faisait référence à Adolf Hitler et au nazisme dans ce temps-là. C'est parce que Donald Trump n'a jamais été antisémite. Sa fille s'est convertie au judaïsme en mariant Jared Kushner. Il est adoré en Israël comme presque le roi David. C'est complètement gaga et qu'on banalise maintenant Adolf Hitler et le Troisième Reich, c'est complètement aussi hallucinant de ces gens-là qui viennent donner des leçons de moralité à tout le monde. Puis j'aimerais vous rappeler que le Madison Square Garden a été construit en 68, si ma mémoire est fidèle, j'en ai parlé l'autre jour, puis qu'en plus, Bill Clinton, en campagne électorale, lors de son deuxième mandat, je pense, avait fait un rassemblement aussi au Madison Square Garden. Il y a des milliers d'événements qui se tiennent là, ce n'est pas des événements nazis, c'est complètement cinglé. Là, on est tombé dans la folie furieuse. Puis il y avait un, entre autres, dans cette soirée-là, ou cette journée-là, il y a un stand-up comique qui a été invité puis qui a fait une blague sur Porto Rico en disant que, ouais, apparemment, il y a une île flottante de déchets dans le Pacifique, on nous en parle depuis des années, là. Puis il a dit, ouais, mais je pense que c'est Porto Rico parce que c'est pas, le gars, c'est un humoriste, ça fait partie de l'humour de faire des jokes comme ça. Puis c'est pas Donald Trump qui l'a dit. Puis ça fait pas référence aux Porto Ricains non plus. C'est juste que lui, il faisait référence au fait puis ça met des lumières encore sur un problème dont personne ne parle, le problème des déchets qu'on n'est pas capable de gérer à Porto Rico. Et là, on est partis là-dedans parce qu'ils n'ont rien d'autre en disant que Donald Trump a traité les Porto Ricains de déchets. Alors que c'est le stand-up comique qui a raconté ça. C'est complètement gaga. C'est pour ça que c'est important de rationaliser tout ça. Et de se rendre compte que dans les derniers jours, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est pour ça que je vous fais un petit résumé de tout ça. Tu as Jake Paul, un boxeur professionnel, vidéaste aussi, très populaire auprès des jeunes qui ont des dizaines de millions d'abonnés qui vient hier de donner son soutien à Donald Trump dans une vidéo qui est déjà rendue à plus de 50, 60 ou 70 millions de vues sur X, entre autres, un gars de 28 ans et avec des arguments tellement rationnels. C'est vraiment très rassurant d'avoir des jeunes comme ça qui ont une tête sur les épaules et qui rationalisent. Buzz Aldrin aussi, astronaute Buzz Aldrin qui a donné son appui à Donald Trump hier aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de panique chez les démocrates parce qu'on n'a aucun plan pour les Américains sauf celui du globalisme et du mondialisme et on met l'enfance sur le démon Donald Trump parce qu'on ne veut pas parler de notre programme chez les démocrates qui est un programme globaliste, mondialiste, anti-femmes, anti-hommes, anti-enfants, anti-familles, anti-biologie, anti-science, anti-tout dans le fond qui est un programme de tyrannie, de censure, d'abolition de la liberté d'expression et j'en passe et j'en passe. Et c'est pour ça qu'on met l'emphase sur Donald Trump et Donald Trump et Donald Trump alors que ces gens-là sont complètement démentiels. On a pris, j'imagine, une entente avec le Mexique pour essayer de ralentir le flot des immigrants illégaux en ce moment pour donner l'impression que c'est sous contrôle mais pendant trois ans et demi, il y en a 15 millions qui sont rentrés selon les chiffres de façon, on allait que c'est ça mais il y en a beaucoup qui sont rentrés alors que c'est Kamala Russe qui était responsable. On dirait qu'il n'y a aucune présidence en ce moment, ils sont là jusqu'au mois de janvier encore cette administration-là et c'est comme s'il n'y a aucun dirigeant. On finance les guerres, les guerres et les guerres. Du côté de l'administration Biden, on a financé l'Iran et on finance aussi Israël. C'est complètement hallucinant. On finance Zelensky dans une guerre qui a juste comme résultat des morts et des morts et des morts, inutiles. C'est complètement hallucinant pendant qu'on délaisse les Américains, on les laisse à leur propre soeur. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va commencer avec Mark Cuban hier, qui a mis encore une fois, Mark Cuban, qui a changé son nom, Mark Cuban, qui est un juif très, très riche, influent, qui était sur l'émission Shark Tank, je pense, à un certain moment donné, c'est là où il a pris un peu de notoriété. Il devenait une espèce de porte-parole pour les démocrates en ce moment, vraiment bizarrement. Puis hier, il était à l'émission The View, puis il a commis une gaffe énorme, puis là, on essaie de corger les gaffes. C'est ça qu'on fait du côté des progressistes, des démocrates, c'est qu'on a toujours des attaques, puis quand ça devient trop évident que c'est vraiment des attaques gratuites puis c'est du salissage, on s'excuse pour dire « on n'est pas vraiment ça que vous voulez dire » puis ça passe toujours des excuses. On va l'écouter, Mark Cuban, qui dénigre les femmes républicaines et il s'est fait ramasser par toutes les femmes. Déjà, ça donne plein de mouvements de mimes puis de vidéos. Sinon, on va aller l'écouter, Mark Cuban, qui pensait être bien intelligent puis rendre service à Kamala Harris. surrogates are causing trouble for her campaign with only five days to go. Mark Cuban just insulted millions of Republican women. Non. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher ça. C'est un instant. C'est un instant. C'est un Sunday lunch. Est-ce que... Je vais vous ramener ça. Si vous me donnez un petit instant. Je vais retrouver le moment précis où on entend Mark Cuban. C'est un petit instant. Je vais aller retrouver mon... Bon, j'ai retrouvé l'extrait que je voulais vous partager. On y va. Donald Trump, tu ne le vois jamais entouré de femmes intelligentes et fortes. Jamais. Il n'aime pas être mis au défi par les femmes intelligentes. De quoi il parle? là, après ça, il a essayé de clarifier naturellement sa déclaration. Et je ne parlais pas de toutes les femmes. Juste Trump qui n'écoute pas Nikki Haley. C'est parce qu'il l'a nommée ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Je ne sais pas de quoi il parle. C'est complètement, complètement hallucinant. Joe Biden est allé dans une espèce de sortie à la Maison-Blanche. On le sait, il y a toujours une tradition, on invite des gens pour faire une fête à la Maison-Blanche. Il s'est mis à manger, à mordre les enfants, comme vraiment. Et à un certain moment, il s'est même mis le pied d'un enfant dans la bouche. C'est complètement démentiel. Joe Biden bizarrement met un pied dans sa bouche qui est riche parce que Joe est généralement le seul qui met son propre pied dans sa bouche. Absolument, c'est lui qui met son propre pied dans sa bouche. Wow! Complètement, complètement cinglé quand tu veux parler de folie. Bien là, tu en as un exemple. Maintenant, pardon, on va aller à cette espèce de folie comparative de l'événement de Donald Trump au Madison Square Garden avec ce qui s'était passé dans les années 20, dans un autre édifice qui n'était pas le Madison Square Garden. Complètement cinglé. Cette chambourie qui se passe maintenant, vous le voyez là sur votre écran, dans ce lieu, est particulièrement chouant. Parce que, en 1939, plus de 20 000 supporters d'un autre leader fasciste fasciste, Adolf Hitler... Donc, il y avait 30 000 supporters d'un autre leader fasciste, Adolf Hitler. Hitler, packed the garden for a so-called pro-America rally. Ils avaient rempli le garden, c'est pas le même édifice, c'est un autre édifice, parce que celui où Trump était et où Bill Clinton était et où tout le monde a performé, où les Knights jouent, où les Rangers de New York jouent. C'est complètement cinglé. C'était pas le même building. A rally where speakers voiced antisemitic rhetoric from us... Il y avait une rhétorique antisémite. Il n'y avait pas une rhétorique antisémite. Tu sais, il parle de... Il essaie de faire référence comme quoi Donald Trump, il y avait eu une rhétorique antisémite à son Madison Square Garden rally. Mais le gars, il n'y a pas un plus grand défenseur d'Israël. c'est complètement cinglé. On était enveloppés de bannières nazies à l'époque, mais tu n'as rien vu de ça le dimanche dernier. Tu vois, comment les médias sont corrompus, c'est hallucinant. Et là, il raconte que quand il y a eu un protestant, un manifestant juif qui s'était approché de la scène, on l'avait tabassé. Mais là, il parle de l'événement de 1939. Il y avait plein de juifs au rallye de Donald Trump, il y avait plein d'Hispaniques, il y avait plein d'Afro-américains, il y avait plein d'Asiatiques et de musulmans. C'est une coalition multi-ethnique, celle de Donald Trump cette année. Donc, c'est complètement cinglé. Ces gens-là sont complètement ga-ga on va aller voir Joe Biden en train de mordre les enfants hier à la Maison-Blanche. C'est complètement, c'est hallucinant. Lui, il était déguisé en poulet, il met son pied dans sa bouche. Vraiment, c'est le comportement d'un président. Tu vois, les autres pays qui voient ça, les dirigeants des autres pays qui voient ça, ils se disent, c'est vraiment facile de pouvoir mettre les États-Unis dans notre poche arrière en ce moment avec un sénile comme ça, complètement gaga. Wow! C'est vraiment pathétique. Et sa femme, Gil Stein, qui est arrivée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, whatever name is, déguisée en panda. c'est vraiment emblématique de l'Halloween, un panda. Ça n'a pas été long, il y en a qui ont dit, I'm Joe Biden and I'm going to bite this delicious baby. Et là, on a entendu Joe Biden traiter, après la blague de ce stand-up coming, tu as le vice-président, le candidat vice-président qui est allé dire que Donald Trump avait traité les portéricains de garbage. Ça n'a rien à voir, c'est complètement, complètement mensonger. Il a appelé le Porto Rico un pays de poubelles. C'est jamais lui qui a dit ça, c'est un stand-up comique qui a fait une blague puis c'est son style d'humour, lui, de toujours envoyer ces blagues-là. Donc, on entend après ça Joe Biden nous dire que les supporters de Trump ce sont eux les poubelles. Oh, les seules poubelles que je vois flotter around there ce sont ses supporters. Puis là, tu as les médias qui ont essayé de corriger puis de protéger Joe Biden puisqu'ils ne voulaient pas vraiment dire ça. Comment tu peux, en tant que médias, être là à essayer de protéger puis de défendre un politicien, un président, alors que tout le monde a entendu ce qu'il a dit? C'est vraiment gênant pour cette profession-là. Donc, pendant ce temps-là, on a Donald Trump, lui, qui en a profité pour, naturellement, tourner ça en sa faveur et rendre les médias complètement cinglés, comme le seul il est capable de le faire. Il est arrivé devant les médias et CNN avec un camion camion. 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 Oh, my God, my God. Et on va voir la réaction des femmes suite au commentaire de Mark Cuban. C'est misogyne, c'est dégueulasse d'avoir dit que Donald Trump n'a pas de femme intelligente autour de lui. Puis elle dit, la gauche, vous n'êtes même pas capable de définir c'est quoi une femme en plus. Parce que maintenant, selon, according to their book, selon leur livre, leur nouveau dictionnaire, une femme, ben, ça ne paie de couilles et un pénis. Oh, Mark Cuban vient de dire qu'il n'y a pas de femme intelligente autour et qui entoure Donald Trump. Les mots de Mark Cuban sont méchants, tristes et misogynistes. Et la gauche, vous n'êtes même pas capable de définir ce qu'est une femme. Ça, c'est la petite fille de Martin Luther King qui supporte Donald Trump. Bon, on va faire un petit résumé. Mais tous les partisans de Trump ont été traités de nazis par tous les médias. On a été aussi, par le président des États-Unis, Joe Biden, identifié comme poubelle. Et là, Mark Cuban vient de dire qu'il n'y a pas de femme républicaine intelligente. C'est une forte, intelligente, femme, supporter de Donald Trump parce qu'ils n'existent. Respectifiquement, Mark Cuban, vous ne connaissiez pas une forte, intelligente, femme, si elle vous a coupé sur la face. C'est ce que, si vous êtes une bêta, vous pourriez vraiment l'aider. Donc, si vous êtes un propriétaire de santé, si vous êtes un enseignement d'école, si vous êtes un membre de militaires US, and you are a woman and a Trump supporter, then to Mark Cuban, you are stupid and weak. Wow, Tulsi Gabbard, est-ce que c'est une femme stupide et faible? C'était le lieutenant-colonel dans l'armée américaine. If this is not a strong, intelligent woman, then what is? Actually, I already know Mark Cuban's answer. This is... Rachel Levine! qui était dans l'administration et qui est encore dans l'administration Biden. Donc, mes amis, mes amis, on va l'écouter en terminant, un pasteur qui... C'est ça où tu vois le vrai monde et qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est pas ce qui se passe dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la réalité. C'est le vrai monde. Comment ça se fait que le Parti démocrate nous garde toujours victimes et au service de leur système? Le seul système qui met en danger les minorités, c'est le système des démocrates. Ah, pis si tu supportes pas les démocrates, on va t'identifier pis on va t'appeler, euh... Poubelle? We're called Nazis. Nazi. White Supremacy. Supremaciste, blanc. Anarchiste. Anarchiste. All of these different terms, simply because we want to protect the baby in the womb. Just parce qu'on est pour la vie et non pas pour l'avortement. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est le vrai monde. Et c'est ce qui se passe vraiment. On, euh... Buzz Aldrin soutient la candidature de Trump à la réélection. L'astronaute Buzz Aldrin soutient Donald Trump pour la présidence. Et Jake Paul soutient aussi Donald Trump. Wow! Et c'était vraiment très, très intéressant, ce qu'il avait à dire, Jake Paul, dans son allocution, dans sa vidéo. Je peux dire une chose, très rationnelle. Et il explique tout, très, très calmement. Il dit, je suis conscient que ma carrière peut être en danger en supportant le président Trump. Mais, il dit, j'en ai rien à foutre. Il va y avoir beaucoup d'accusations contre moi. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être dit. Et c'est pas... Je veux vous démontrer comment je suis arrivé à cette décision-là. Et c'est très, très, très intéressant, ce qu'il nous raconte. J'essaie de... Il dit, le plus important, c'est que tout le monde s'aime, tout le monde soit en harmonie. Puis, il dit, dans le monde actuel, politique, c'est l'inverse qui se produit, c'est juste la division. Il n'y a personne qui peut avoir une opinion sans que quelqu'un devienne complètement hystérique. Et je pense qu'on peut être d'accord sur des choses qui n'ont pas de sens, puis qui ne sont pas rationnelles. Il dit, on est plus divisés que jamais, puis je ne peux pas rester assis et rien faire. C'est quoi le problème des démocrates qui ont été au pouvoir durant 12 des 16 dernières années? J'en veux une parenthèse. Le plus grand diviseur, celui qui a causé tout le bordel que tu vois en ce moment, c'est Barack Obama, qui n'a pas arrêté de jouer la carte d'identité, d'identité sexuelle, d'identité LGBTQ++, d'identité noire contre blanc, police contre noir. C'est lui qui a mis le feu aux poudres et ça a été le plus grand diviseur. Puis en plus, avec zéro accomplissement, il y avait un mandat très clair, lui-là, de la part des globalistes et des mondialistes. C'était de créer le bordel que tu vois en ce moment aux États-Unis et c'est gracieuseté de Barack Obama. Donc, si on n'est pas content de l'état actuel des choses, il faut blâmer les démocrates qui ont été là 12 ans pendant les 16 dernières années. Le même Tim Walz, son co-listier à Kamala Russe, l'a même dit, on ne peut pas rester comme ça encore. Il faut changer de Kamala Russe à Donald Trump. J'aimerais vous rappeler, nous dit Jake Paul, que Kamala Harris, c'est la vice-présidente actuelle. Elle a tous les pouvoirs et elle ne fait rien. Elle est là au pouvoir et elle fait zéro. Et elle n'a rien fait pendant trois ans et demi. Elle n'a aucun accomplissement. On va aller voir la charte de l'inflation pendant la présidence de Biden-Harris. L'inflation, 20 % overall en moyenne. Et lors de l'administration Pence, Trump-Pence, c'était de 6,7 %. Statistiquement, 14 % mieux sous Donald Trump que Joe Biden-Kamala Harris. Dans toutes les catégories, l'énergie, tu regardes, le prix de l'essence, le prix des logements, le prix de la nourriture. Les chiffres sont exponentiellement plus bas sur Donald Trump. Et les plus bas des 30 dernières années en plus. Donc, au-delà de vos émotions, Je vous présente des faits. Est-ce que je pense que Donald Trump est un être humain parfait? Non. Il n'y a de toute façon personne sur la planète qui est parfait. Et moi-même inclus. Est-ce que je juge, est-ce que je vais voter quelqu'un, ou je juge quelqu'un par le portrait qui m'est fait des médias? Parce que les démocrates contrôlent 90 % des médias. C'est sûr qu'ils vont vous dépeindre Donald Trump comme le diable. Et ça, c'est ce qu'ils veulent que vous voyez. Il dit, moi, je m'en fous de la personnalité de Donald Trump. Ou qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. Mais comment, moi, ce qui me concerne, et ce qui m'intéresse, c'est quel genre de président il va être, et quel bon président il a été. Parce que c'est ça qui va nous affecter. Il fait une espèce de parallèle avec Bill Belichick, qui a été l'entraîneur des Patriots pendant longtemps, qui a été décrit comme un vrai T du CUL. Mais il dit, il a toujours gagné. On n'est pas ici à se traiter des noms et être dans une bataille émotionnelle. Regardons juste les faits et qui a été un meilleur président pendant leurs termes. Statistiquement. Ah, après ça, le point principal des démocrates, l'avortement, l'avortement. Donald Trump ne protège pas les droits des femmes. C'est ça que les médias vous racontent, que ce soit aux États-Unis, au Québec ou ailleurs. Et c'est complètement faux. Il a été président pendant quatre ans. Qu'est-ce qui a été enlevé de droits aux femmes pendant que Donald Trump était président? La réponse est « aucun ». Donald Trump voulait remettre le pouvoir entre les mains des États. Pour déterminer si l'avortement va être légal jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain nombre de semaines. C'est tout. Donc, si tu vis dans un État comme la Californie, démocrate, tu vas avoir l'avortement illimité. Il a remis le pouvoir entre les mains de la population. Donc, si les femmes essayent de juste se rapporter à ça pour leur décision de vote, je vous encourage à ne pas être un voteur d'une seule question ou d'un seul problème. Il était déjà président. Et combien de droits avez-vous perdu des femmes? Il essaie plutôt de protéger le droit des femmes. Qu'est-ce que tu penses d'avoir des hommes dans les sports de femmes, des hommes biologiques, dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes? Qu'est-ce que tu penses quand il y a des hommes dangereux qui traversent la frontière illégalement? C'est ça, protéger les femmes. Et les enfants. Et il l'a dit, je ne vais jamais faire ou déclarer l'abolition de l'avortement à un niveau national, voyons. C'est-tu vraiment le sort des femmes à cœur dans leur vie et pour leurs opportunités et ainsi de suite? Je pense que ce serait mieux d'avoir un président qui ne veut pas des hommes biologiques dans les sports féminins. Combien d'opportunités ont été enlevées aux femmes à cause de ça et de la politique des démocrates? Des femmes qui ont mis toute leur vie à vouloir s'accomplir. Donc, et ça continue, ça continue. Chers amis, c'est comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde qui se réveille. Et on va voir ce que ça va donner le 5. Mais d'après moi, c'est des bonnes nouvelles. Et ça va donner l'exemple à beaucoup de gens. Pas seulement de devenir complètement gaga, mais de juste ramener le bon sens, la rationalité. Puis c'est pour ça que tu as une coalition de musulmans, de juifs, de chrétiens, d'afro-américains, d'hispaniques, de tout le monde qui se dise, wow, c'est allé vraiment trop loin. Tout ça, ça a commencé avec Barack Obama. Sous-titrage Société Radio-Canada